La Minute des chroniques de Laurent Houtan Aujourd'hui on vous parle de La bande dessinée Peau d'Homme de Hubert Rézenzim Le lieu et l'époque n'y sont pas spécifiés mais évoquent une ville italienne durant la Renaissance avec en toile de fond la condition de la femme et le carcan social et religieux qui l'enferme. Nous suivons Bianca, jeune fille au caractère bien trempé qui tente de s'opposer à un mariage forcé imminent. Elle souhaiterait choisir son époux selon son cœur chose totalement impensable et qui jetterait l'opprobre sur sa famille. Pour adoucir son fardeau, sa tante l'invite à passer quelques jours chez elle et lui dévoile le joker des femmes de la famille une peau d'homme en parfait ordre de marche, à enfiler comme un vêtement. Une fois revêtu de cette peau surnommée Lorenzo seuls les magnifiques yeux bleus de Bianca sont encore visibles comme des fenêtres sur son âme. Après avoir réglé sa démarche et sa voie, elle file découvrir incognito le monde des hommes, les tavernes, la liberté et les plaisirs interdits aux femmes. Après quelques maladresses amusantes, elle se lie d'amitié avec son fiancé Giovanni et découvre qu'il préfère les garçons. Ensemble, ils passent du bon temps et ce qui devait arriver arriva. Le fiancé tombe éperdument amoureux de Lorenzo. Mais Bianca doit renouer avec la réalité et après le mariage, commence pour elle la difficile tâche de conquérir le cœur de son époux et de lui faire oublier Lorenzo. J'ai beaucoup aimé le graphisme efficace et expressif de Zanzim totalement au service de cette fable opposant Bianca au fanatisme religieux personnifié par son frère et à la domination masculine de l'époque. Les chroniques de Laurent Houtan sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique du jour vous a été présentée par Estelle. Voilà.